Bonne année à vous, j'espère que vos fêtes se sont bien passées et j'espère que l'année à venir va être bonne pour vous. Comme l'année dernière on s'est quitté sur des sujets un peu graves, comme les attentats ou les élections, j'ai décidé de commencer cette année par un sujet quand même beaucoup plus léger, celui de YouTube, mais qui n'est pas pour autant moins politique, c'est ce qu'on va voir maintenant, tout de suite, allons-y. Alors la première chose c'est qu'on est aujourd'hui nombreux à préférer YouTube et de manière générale tout Internet à la télévision, je suis le premier à le faire et c'est une comparaison qui a du sens puisque ce sont deux médias qui ont un fonctionnement complètement différent. Internet est beaucoup moins vertical que peut l'être la télévision, ne serait-ce qu'à cause de ses limites de budget, de rythme, de format. Enfin on va pas revenir sur tous les avantages et les défauts de la télévision, on a déjà fait un épisode de Doxa sur les médias et Internet qui maintenant est assez vieux et commence même à me faire un peu pitié, mais dont le message est toujours aussi pertinent aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Le truc c'est qu'une série de faits divers marquants a fait parler de YouTube ces derniers mois et pas forcément de la manière la plus élogieuse qui soit. On peut penser déjà à toutes les révélations fracassantes qu'il y a eu sur le salaire des YouTubers et sur les placements de produits parfois abusifs qu'ils font. Il faut savoir que la répression des fraudes s'intéresse aux publicités déguisées sur YouTube depuis seulement quelques semaines. On peut aussi penser à toutes ces interviews télé où les questions tournent toujours autour soit de la légitimité soit du salaire ou même ne serait-ce qu'à un événement comme la Vidéocity Paris qui rien que quand on regarde l'affiche avec cette espèce d'omniprésence de marque fait plus penser à un salon commercial tourné vers la publicité qu'à un événement qui veut mettre en avant les vidéastes et l'indépendance sur Internet. Bref, c'est un secteur économique en pleine expansion où il est possible de se faire plein de jolis sous-sous et le milieu, les médias et le public commencent à progressivement s'en rendre compte. Quand je vois l'introduction du dernier What the Cut 37 qui aborde fondamentalement cette problématique moi c'est quelque chose qui me réjouit. C'est une critique que j'ai déjà pu faire dans des conférences ou dans des lives mais je ne l'avais jamais réellement encore exprimé dans une vidéo comme ça entièrement dédiée au sujet et c'est quelque chose qui me semble nécessaire pour pouvoir prolonger la critique des médias traditionnels que je fais déjà parce que oui, ça y est, ça commence à le devenir quand même mais Internet est un média aussi et un média critiquable sur bien des points. Bon, je précise d'emblée que ce que je vais dire sur la publicité ça peut s'appliquer à à peu près n'importe quel média c'est juste qu'évidemment je parle de YouTube parce que c'est le milieu que je connais le mieux puisque j'en fais tout simplement partie et que évidemment la pub, avant toute chose, déjà c'est chiant j'ai même pas besoin d'argumenter pour vous expliquer pourquoi c'est chiant et souvent même c'est nul quoi, c'est raciste, c'est sexiste le but de la pub c'est de viser une catégorie de personnes donc souvent c'est très discriminant et rien que pour ça, si on pouvait s'en passer, ça serait pas mal Alors il y a deux formes de publicité dont j'ai envie de parler le premier c'est le format pré-roll c'est-à-dire vous savez ces petites vidéos de 30 secondes à 1 minute 30 que vous voyez avant une vidéo celles sur lesquelles vous cliquez, ignorez l'annonce à chaque fois qui sont le format traditionnel publicitaire qu'on retrouve sur à peu près tout l'internet et qui a pour premier des avantages de rapporter absolument que dalle et comme ça rapporte que dalle si vous voulez gagner de l'argent avec ça vous allez devoir faire un paquet de vues on parle souvent de 1 euro les 1000 vues sur YouTube c'est pas exactement ça mais on va prendre ça comme exemple ça veut dire que si vous voulez vous tirer un SMIC avec ça vous allez devoir faire 1 million de vues pour faire 1000 euros donc autant vous dire que vous avez intérêt à être soit très chanceux soit très talentueux parce qu'elles sont extrêmement rares les personnes qui peuvent faire 1 million de vues comme ça d'un coup par mois et le premier inconvénient c'est que vous allez tomber dans la course à l'audience c'est-à-dire que vous allez privilégier la quantité à la qualité si vous voulez faire un documentaire d'1h30 vous n'allez pas avoir le même retour sur investissement que si vous produisez plein de petites vidéos d'une minute très facile à faire par mois ce documentaire aurait beau faire je sais pas moi 100 000 vues c'est toujours moins bien que 100 vidéos qui font 10 000 vues et en plus de faire de la quantité vous allez devoir attirer le chalon c'est-à-dire faire des titres accrocheurs essayer de parler des sujets tendance du moment privilégier le sensationnel plutôt que le construit et le réfléchit enfin je vais pas toutes vous les faire vous les connaissez ces techniques vous les voyez défiler toute la journée sous vos yeux sur facebook avec tous les sites de buzz à la con alors j'ai pas besoin de vous les expliquer plus en détail car si je vous dis tout ça c'est parce que youtube est exactement dans cette logique là et c'est ce qu'il est important de comprendre quand je dis youtube je parle de youtube en tant qu'infrastructure je parle de la façon dont youtube est conçu le modèle économique qu'a choisi youtube c'est celui de la publicité ça aurait très bien pu être un autre on voit par exemple wikipédia qui est un site très consulté aussi et dont le modèle économique est celui du don et il n'y a aucune publicité sur wikipédia c'est très important parce que du coup youtube si youtube veut gagner de l'argent a tout intérêt à justement maximiser l'espace publicitaire sur son site pour pouvoir tirer le plus grand nombre de profits possible et cette logique là de youtube elle influence ses utilisateurs je vais prendre un exemple concret est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que le compteur de vues sur une page youtube était à ce point mis en avant en fait c'est très simple comme youtube est une régie publicitaire ce qu'elle fait c'est qu'elle va démarcher des annonceurs en leur disant voilà on fait tant de millions de pages vues par jour donc on peut potentiellement toucher tant de personnes et payer nous en conséquence ce qui est juste génial c'est que ce chiffre là les vues qui est important pour les annonceurs et pour youtube et bien en le mettant à ce point au centre de la page des vidéos youtube l'a rendu important pour nous aussi pour nous en tant que créateurs parce que du coup beaucoup de créateurs commencent à se sentir mal s'ils font moins de vues ou commencent à se réjouir s'ils en font plus mais même au niveau des spectateurs puisque tout simplement plus une vidéo aura de vues plus elle aura l'air crédible enfin je suis moi même le premier à le faire c'est à dire que si je vois une vidéo de 40 minutes qui a 200 vues j'ai pas forcément envie de m'investir dedans alors que si je vois qu'elle en a 100 000 je vais plus facilement y aller mais rien que ça c'est un fonctionnement assez pervers en fait on s'en rend même plus compte tellement c'est devenu habituel mais qui fait que du coup en tant que créateur mais aussi en tant que public on va chercher des choses qui font des vues des choses qui font parler d'elle et on va les privilégier par rapport à des choses qui en font moins et je reprends l'exemple de wikipédia mais c'est quasiment une certitude que la page de My Life Cyrus est plus consultée que la page d'un neurotransmetteur quelconque cependant wikipédia ne va pas les présenter de la même façon et du coup quand vous serez sur la page de My Life Cyrus ou celle d'un neurotransmetteur vous n'aurez pas ça qui va mine de rien un peu altérer votre jugement quand youtube nous dit les vues c'est important ils rendent ça important alors qu'en fait quand on y réfléchit les vues ça ne dit rien de la qualité d'une vidéo au mieux ça permet juste de gagner un peu plus d'argent dans un modèle publicitaire et c'est pas le seul effet pervers du style qu'a Google c'est pourquoi je reste toujours assez dubitatif et amusé lorsque j'entends mes confrères dire qu'ils adorent youtube parce que justement ils sont totalement indépendants sur cette plateforme alors clairement ils sont plus indépendants que s'ils travaillaient à la télévision et qu'ils avaient un ensemble de règles précises à suivre mais il y a un tas d'effets qui influencent leur création et dont la plupart ont à peine conscience voire pas du tout par exemple il y a les fameux algorithmes alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un algorithme c'est une suite finie d'opérations qui va organiser pour vous une page web par exemple c'est ce qui va décider si une vidéo apparaît ou non dans votre fil d'actualité YouTube alors au-delà de toutes les critiques qu'on peut faire aux algorithmes sur le fait que justement c'est discriminant que ça nous suggère en permanence des choses qu'on est censé aimer etc là où c'est très intéressant c'est que déjà c'est flou c'est-à-dire qu'on ne comprend pas vraiment ce que contiennent et ce que recherchent ces algorithmes et qu'ils changent en permanence et ça c'est super intéressant parce que justement si YouTube se met à décider qu'en ce moment c'est les vidéos de 7 minutes qui marchent bien et bien ils vont mettre en avant les vidéos de 7 minutes au détriment du coup des vidéos de 2 minutes et des vidéos de 20 minutes donc déjà rien que ça, ça peut influencer des créateurs à choisir la durée d'un format précis pour pouvoir être plus facilement mis en avant que s'ils font des vidéos de la durée qu'ils veulent mais il va y avoir aussi des effets carrément plus pervers du style en ce moment dans les algorithmes ce qui marche bien chez YouTube c'est quand vous mettez top avec un chiffre ou que vous mettez deux chiffres dans le titre de votre vidéo donc en gros quand vous faites un top et c'est du coup pas pour rien qu'il y a autant de top en ce moment sur YouTube vous pensiez peut-être que c'était une mode ou quelque chose comme ça mais ce qui a créé la mode c'est clairement ça ce genre de vidéos non seulement déjà elles sont plus racoleuses mais en plus YouTube les privilégie avec ses algorithmes du coup vous allez avoir plus tendance à les voir et plus tendance à cliquer dessus et les tops ça peut être très bien mais du coup on écrit pas un top de la même façon qu'une autre vidéo par exemple mon doxa sur le bonheur si j'avais fait top 10 des citations sur le bonheur ou top 10 des philosophies sur le bonheur je n'aurais tout simplement pas écrit la même vidéo et c'est pour ça que là je ne suis pas si certain qu'on puisse parler d'indépendance totale enfin le second modèle publicitaire dont je voulais vous parler c'est le placement de produit alors je vais simplifier et je vais mélanger tous les termes qu'on peut apprendre en école de marketing mais je vais parler aussi bien du placement de produit pur et simple d'un objet dans le fond d'une vidéo que de la vidéo qui a été entièrement créée pour faire la publicité de quelque chose alors on pourrait penser que c'est qu'un petit truc très minoritaire et occasionnel qu'on voit de temps en temps sur YouTube pourtant si on regarde le classement des vidéos, des 10 vidéos les plus vues sur YouTube la seconde vidéo la plus regardée est un placement de produit c'est la vidéo de Norman sur Assassin's Creed et c'est vraiment pas une exception il y a vraiment énormément de vidéastes à différents niveaux d'influence qui font des placements de produits plus ou moins visibles c'est probablement ça le problème mais on va y revenir et ça ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin ça risque même de devenir le modèle majoritaire et là pour le coup c'est pas le bisounours idéaliste que je suis qui le dit mais bien Cédric Cyré alors pour ceux qui ne savent pas qui est Cédric Cyré c'est l'un des dirigeants de Webédia Webédia c'est une boîte qui détient jeuxvideo.com, Hallociné, Pure People et Mixicom Mixicom c'est le réseau publicitaire de Cyprien Cyprien Gaming, Norman et d'autres d'autres youtubeurs influents et c'est quelqu'un qui justement nous explique que ce qu'il aime avec Mixicom c'est qu'ils arrivent à travailler dans la frontière subtile entre la création originale qui a l'air d'être une création originale et la publicité nouvelle quoi une nouvelle forme de publicité ultra efficace puisque les gens vont regarder une publicité sans même forcément s'en rendre compte et vont avoir envie de la regarder c'est pas la vidéo pré-roll qu'on va ignorer au début c'est une vidéo qu'on a envie de voir je vous laisse donc imaginer à quel point c'est du pain béni pour les annonceurs qui du coup se débarrassent du problème deadblock et du fait que les gens n'ont pas forcément envie de voir leur publicité et à quel point c'est rentable pour ceux qui vivent de la publicité parce que là on est plus sur les 10 centimes d'euros qu'on gagne en faisant 100 vues mais on est sur quelque chose qui rapporte énormément d'argent vu son efficacité j'en profite pour faire une petite parenthèse sur tous les classements que vous pouvez voir sur le salaire des youtubeurs qui vont vous faire genre oui donc il fait 10 millions de vues donc en fait il gagne 10 000 euros alors il faut retirer les impôts et donc il a 5 000 euros net pour vous dire que tout ça c'est du pipeau parce qu'en fait la plupart des youtubeurs influents font des placements de produits et c'est leur première source de revenus parce que là on n'est pas dans quelque chose qui permet genre de gagner sa vie de tirer un petit smic mais bien de s'enrichir considérablement pour vous donner un ordre d'idée quand vous faites plusieurs centaines de milliers de vues avec un placement de produit vous avez de quoi vous financer un court métrage donc quand vous avez je sais pas moi le dernier film là le film de Suricate qui a été financé les trois quarts par des placements de produits là c'est logique parce que bah vous avez toute une équipe technique et vous avez plein de gens à payer il y a des salaires à donner mais par contre quand vous êtes face à une vidéo d'un type à peu près comme moi qui est dans sa chambre et qui vous dit que bah il a besoin de des placements de produits pour gagner sa vie c'est pas vrai il a besoin de placement de produits pour gagner sa vie il a besoin de placement de produits pour s'enrichir c'est pas la même chose ça serait peut-être bien de le préciser bon après on pourrait très bien se dire que bah c'est qu'un moyen supplémentaire de financer la création et qu'en plus celui là le mérite de véritablement rémunérer les artistes le problème c'est que pour un exemple honnête comme celui de Suricate il y en a combien de malhonnête parce qu'on se rend bien compte en plus que le placement de produit dans son fonctionnement propre c'est quelque chose d'un peu pervers déjà de base moins vous le voyez plus il est efficace et ça devient même carrément glauque quand on pense que la cible de la plupart de ces publicités ce sont des jeunes qui n'ont pas toujours conscience qu'on est en train d'essayer de leur vendre quelque chose et que la plupart de ces placements de produits s'appuient sur la légitimité qu'incarne le youtuber c'est à dire que souvent bah c'est une personne dans sa chambre qui a l'air d'être comme tout le monde et qui ne donne pas du tout l'impression en tout cas d'être un homme sandwich en train de vendre quelque chose bref tout cela pose de bonnes questions notamment sur pourquoi les youtubeurs abusent-ils à ce point de ces méthodes et surtout sur comment est-ce que du coup on peut financer la création si on dépasse le modèle publicitaire déjà il faut être lucide youtube c'est plein de gens différents qui parlent de choses différentes avec des objectifs différents c'est aussi un réseau social avant d'être une plateforme pour créateurs les créateurs peuvent y être accueillis et font partie des choses les plus plaisantes qu'on peut trouver sur youtube mais il reste minoritaire c'est pas pour rien qu'il y a autant de draw my life ou de tags c'est parce que youtube est vraiment avant tout un réseau social ensuite même si beaucoup sont attachés au fait qu'il y a quelques années youtube était surtout rempli de vidéos de chats de vacances et d'amateurs qui n'avaient même pas conscience qu'ils pouvaient avoir du succès avec leurs vidéos ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui la plupart des personnes qui se lancent sur youtube ont désormais un plan de carrière et espèrent en tirer des bénéfices le plus vite possible il y a même des véritables chaînes de production qui s'y installent et qui espèrent gagner de l'argent il y a donc un tas de profils très hétérogènes il y a des personnes très jeunes il y a des amateurs il y a des créateurs qui au début ne pensaient pas pouvoir vivre de leur création et qui maintenant désirent en faire leur véritable métier il y a des acharnés des carriéristes en puissance qui veulent aller le plus loin possible le plus vite possible mais à chaque fois c'est ça qui est assez marquant c'est qu'on retrouve un peu toujours cette même idéologie du succès qui recherche soit la stabilité financière ou la réussite financière soit de l'attention et ça c'est pas parce que les youtubeurs sont tous pourris et méchants et que de toute manière l'humanité de façon générale elle est super individualiste et elle pense qu'à sa propre gueule à écraser les autres non non c'est quand même un peu plus complexe que cela non la principale raison qui fait que les youtubeurs et aussi l'ensemble de la société veulent de l'argent c'est parce que l'idéologie économique dominante dans laquelle nous vivons est extrêmement difficile et agit sur nous en permanence on ne va pas redire tout ce qu'on a déjà dit dans le doxa sur le travail mais rien que le fait qu'on nous présente l'argent comme une finalité indispensable au bonheur et que les conditions de travail soient si difficiles et si rudes et bien ces choses là ne sont pas sans conséquences sur nos affects et nos désirs je ne vais pas faire un cours de sociaux et de toute manière je reviendrai sur ce que sont les structures sociales dans une prochaine vidéo mais quand on nous fait miroiter à ce point l'argent et la réussite ce n'est pas sans conséquences en plus on est pris dans un espèce de mélange de discours contradictoires où d'un côté on nous sert une soupe pragmatique à longueur de journée à coup de il faut être réaliste, il faut travailler, la société est difficile, il ne faut pas être un feignant et de l'autre on nous sert toute une idéologie du succès à coup de il faut croire en ses rêves, il faut aller plus loin que les autres, il faut essayer d'entreprendre de nouvelles choses et c'est assez incroyable comment tout ça ça peut être épuisant et aliénant parce qu'on a l'impression que si on n'arrive pas à coïncider ces deux choses on ne pourra jamais être heureux c'est pourquoi je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers YouTube et vers Internet parce que trouvez-vous moi un meilleur Eldorado où on peut vous promettre comme ça de l'argent et du succès de manière quand même assez extraordinaire et assez rapide pour peu que vous soyez suffisamment malin pour comprendre les codes il y en a pas je crois tenez rien qu'en prenant mon exemple personnel avant de faire des vidéos sur YouTube j'étais étudiant de philosophie à Montpellier je gagnais 240 euros de bourse par mois je vivais dans une chambre universitaire du Crouz de 9 mètres carrés avec un colocataire parce que je n'avais pas les moyens et lui non plus de payer le truc en entier je me souviens d'ailleurs même à la fin de l'année avoir dû rendre cette chambre universitaire parce que je n'arrivais plus à la payer alors que ça me coûtait quoi une centaine d'euros à peine j'avais travaillé tout l'été pendant deux mois en tant que caissier pour avoir des économies tout le monde l'année et pourtant très vite je me suis retrouvé à court je n'avais plus de quoi m'habiller je n'avais plus de quoi manger à ma faim et il a fallu que j'attende d'ouvrir mon compte Tipeee pour redécouvrir ce que c'est de manger à ma faim et de réapprécier ça autrement sinon si je n'avais jamais fait cette chaîne et si je n'étais pas en train de vous parler à l'heure actuelle cinq ans après là je suis en master je serai toujours dans la même galère financière donc vous comprenez bien que la première fois qu'on m'a proposé un placement de produit à 1500 euros soit l'équivalent d'un mois et demi de travail en tant que caissier à faire bip bip toute la journée avec des produits insurmétiques extrêmement fatigants et aliénants c'est très tentant et du coup je comprends parfaitement que des jeunes de 16 ans 17 ans 18 ans qui sont totalement incertains sur leur avenir alors qu'ils s'amusent à jouer aux jeux vidéo sur YouTube quand il y a EA ou Activision, un de leurs éditeurs de jeux vidéo préférés qui vient les voir et qui leur dit hé on t'envoie notre jeu et en plus on te paye super cher pour que t'en parles et t'en dises du bien ça serait presque stupide dans la logique économique actuelle et dans notre société actuelle de refuser et le problème c'est que bah c'est pas sans impact c'est pas sans impact sur la création mais ça ne l'est pas non plus sur la société parce que finalement on te fait contre tenir un cercle vicieux où les principaux gagnants sont comme d'habitude les publicitaires ceux qui ont des choses à vendre et les grands groupes pas forcément les personnes je prenais l'exemple de tout à l'heure de quelqu'un qui se dirait tiens je vais me lancer sur YouTube parce que ça va clairement m'éviter d'aller m'aliéner au travail le problème c'est que si c'est pour s'aliéner en faisant des tops à la chaîne parce que c'est ce que les gens demandent en ce moment je sais pas si ça remplit forcément une vie en tout cas ce que je peux vous dire de mon expérience et des rencontres que j'ai faites depuis que je fais des vidéos sur YouTube c'est que les personnes qui ont obtenu du succès et de l'argent ne sont pas forcément plus heureuses qu'elles ne l'étaient avant je reste intimement persuadé que la réalisation de soi la création, la connexion et la compassion sont de bien meilleurs moteurs vers la plénitude d'ailleurs la plupart de ces personnes là qui ont vraiment transfiguré leur vie c'est grâce à ces aspects là qui pour moi ne sont pas liés au succès c'est à dire que vous pouvez tout à fait les avoir en réalisant des choses même dans votre coin avec vos amis et le problème et là on revient à notre fameuse économie actuelle c'est que lorsque l'on veut créer pour le plaisir de créer ou qu'en tout cas on ne souhaite pas rentrer dans les logiques de production effrénées que j'évoquais tout à l'heure et bien il ne nous reste pas vraiment le choix car oui il y a un vrai problème du financement de la création c'est pas un problème qui est tout récent et qui concerne que les youtubeurs parce que tous les artistes à tous les niveaux sont touchés on avait déjà eu l'occasion de parler sur cette chaîne du droit d'auteur et de se rendre compte que certes ils financent très bien la chaîne du livre mais seulement 10 à 15% des auteurs gagnent leur vie avec ça c'est à dire que 85 à 90% des auteurs ne touchent même pas un SMIC de leur création c'est pourquoi il faut urgentement réfléchir et proposer de nouveaux modèles il en existe déjà des concrets qui fonctionnent très bien comme l'économie du don qui a apporté un tas de choses formidables mais on pourrait aussi penser à des propositions comme la réforme du droit d'auteur la contribution créative ou bien même le salaire à vie ou le revenu de base enfin c'est des choses qu'on va devoir avoir en tête à l'avenir parce qu'elles pourraient très clairement changer la donne et on ne va pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà dit dans le doxa sur l'altruisme mais ces solutions n'apporteront pas qu'aux artistes mais à la société tout entière puisque la création, l'entraide et la collaboration vont être clairement encouragés par ce genre de propositions pour le moment on vit dans une société marchande dont l'idéologie économique est omniprésente internet n'est pas le problème internet est juste apparu à ce moment là si on vivait dans une société différente, plus collaborative par exemple youtube n'aurait probablement pas la même tête il serait même peut-être open source et plus impressionnant encore en termes de diversité si vous devez garder une chose en tête c'est que youtube répond à une logique économique et que beaucoup de youtubeurs, sans même parfois s'en rendre compte sont pris dans cette logique là à leur tour youtube n'est qu'une boîte de google qui souhaite asseoir son hégémonie et engranger le maximum de bénéfices et comme pour tous les ogres de l'internet n'oubliez pas, si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit rien que le terme youtubeur que je fais exprès d'utiliser depuis le début mais c'est un truc rêvé pour une marque ça veut dire que ça devient identitaire qu'on s'assimile plus à youtube qu'à ce qu'on fait enfin je veux dire si par exemple je travaillais à canal plus on dirait pas de moi que je suis un canaleur mais un journaliste, un réalisateur, un monteur très honnêtement je préfère qu'on me nomme en tant que vidéaste qu'en tant que youtubeur ce qui est rassurant cependant c'est qu'internet s'adapte très bien au capitalisme mais dans son fonctionnement propre il peut aussi proposer autre chose en plus de ce que nous avons déjà on est ainsi pas tous obligés de tomber dans les mêmes logiques d'argent, de spectacularisation et de sponsoring ça se comprend et ça se pardonne très bien quand on a 16 ans mais beaucoup moins quand ça fait déjà plusieurs années qu'on fait ça et qu'on ne propose pas véritablement quelque chose d'autre à côté que vous vouliez un jour faire des vidéos sur youtube ou que vous soyez un simple spectateur ce que je souhaite c'est que vous soyez pleinement conscient de ces enjeux afin de garder votre esprit critique et avoir de l'esprit critique ce n'est pas simplement critiquer avec bienveillance lorsqu'il y a des abus c'est aussi encourager les créateurs et les démarches différentes qui essayent de proposer quelque chose de qualité et en plus de privilégier des modèles alternatifs comme l'économie du don il faut surtout s'intéresser et se pencher sur les libertés du net parce que défendre un bon média c'est aussi défendre des cadres qui le rendent possible et en soi et ce sera le mot de la fin ce n'est pas grave de faire des placements de produits ça ne changera rien au monde et ne pas en faire ne rendra pas le capitalisme moins terrible seulement que ce soit pour nous les créateurs ou pour vous le public je pense sincèrement que nous valons mieux que ça nous avons de l'or entre les mains et nous le laissons glisser entre nos doigts internet nous permet de nous connecter et de partager avec les autres d'une manière que même les philosophes les plus utopistes et idéalistes n'auraient pas pu rêver et quand je vois toutes ces personnes avec des milliers des millions d'abonnés qui ne l'utilisent et n'utilisent l'interaction qu'ils ont avec leur public que pour leur vendre des sodas ou des jeux vidéo je trouve cela dommage c'est juste triste profondément triste voilà merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout surtout qu'elle est très longue c'est quand même assez marrant de se dire que j'ai fait ce format pour faire des choses plus courtes et plus simples et que je viens de me retrouver à faire la vidéo la plus longue de ma chaîne je tiens à préciser que je suis parfaitement conscient qu'il y a une demi-mesure entre un placement de produit complètement abusif et une vidéo sponsorisée qui reste légitime en soi à défaut de mieux souvent c'est même l'un des rares moyens de financement qu'on peut avoir sous la main le truc c'est qu'il faut pas non plus reposer sur ses lauriers et qu'il faut pas hésiter à aller essayer d'autres modèles parce que sinon c'est un peu facile comme je sais que vous êtes des petits filous et que vous aimez bien les chiffres je vais vous donner la fourchette de ce qu'on m'a déjà proposé pour faire des placements de produits sachant que du coup là j'ai une chaîne qui a à peu près 70 000 abonnés avant parfois j'en avais moins on m'a proposé des choses qui vont de 150 euros à 8000 euros bon 8000 euros c'est plus une exception que la norme en général c'est plutôt entre 500 et 1000 euros pour une chaîne qui tourne autour des 50 000 abonnés ça vous laisse un ordre d'idée de ce qu'on peut gagner en étant beaucoup plus haut au passage je rappelle que le modèle économique que j'ai choisi pour la chaîne c'est celui du don je trouve que c'est le modèle le plus éthique qui soit à l'heure actuelle puisque pour les quelques peu qui le veulent et le peuvent je crois que c'est 0,2% de mes abonnés qui y donnent quelque chose comme ça tout le reste peut en profiter gratuitement et comme je fais appel à la communauté pour financer mes vidéos il me semble tout à fait normal que ces vidéos vous appartiennent aussi c'est pour cela que toutes les vidéos de ma chaîne sont placées dans le domaine public vivant grâce à la licence CC0 ce qui basiquement vous permet d'en faire ce que vous voulez même les exploiter commercialement c'est pour moi c'est même logique et nécessaire lorsque l'on fait un appel aux dons comme je préfère encourager plutôt que dénoncer je vais vous donner une liste tout à fait personnelle de vidéastes moins connus qui selon moi apporte réellement quelque chose à youtube avec leurs démarches je pense aux stagérites, aux en causer, aux files d'actu, à Hacking Social je pense aussi à Pouyou, à Mademoiselle Cordelia, à Margot de la chaîne Vivre Avec, à Broadcasting Bino et à Eastoni qui est le co-auteur qui m'aide à écrire Doxa j'aimerais aussi qu'on prenne la peine pour une fois de saluer des vidéastes influents comme Antoine Daniel ou Mathieu Sommet qui malgré leur cap d'abonnés ont toujours privilégié la qualité à la quantité et en plus de ne pas céder aux sirènes faciles du placement de produit ont toujours été très critiques vis-à-vis de ce genre de technique et ce serait bien qu'on prenne aussi le temps de les féliciter pour ça et comme vous êtes encore là et que je souhaite être totalement transparent avec vous je tenais à vous dire que cette vidéo n'est qu'un placement de produit depuis le début un placement de produit pour Manuel Valls le beau Manuel Valls avec sa petite tête de légionnaire romain qu'on dirait sorti d'une BD d'Astérix ou non 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 Manuel Valls ou non 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 qu'il est mignon non